La commune est une station balnéaire appréciée des familles, mais également des familles. La commune offre pas moins de sept plages, dont celle-ci la plus importante, la Grande Plage, avec son sable fin. Par ici, c'est la pointe de Saint-Cas qui offre des vues sublimes. De l'autre côté, la pointe de la Garde, où les vues sont tout aussi belles. Rejoignons l'office de tourisme, point de départ de la petite balade que je vous propose, et qui va nous mener jusqu'à la pointe de Saint-Cas. Saint-Cas-le-Guildo-Ville-Fleurille. La station s'inscrit sur la côte d'Emeraude, qui se développe de Cancale au Cap Fréel, passant par Saint-Malo et Dinard. Et c'est encore une petite perle de cette belle région, la Bretagne. Le départ, c'est par ici. Voici l'office de tourisme. Dans les parages, nous sommes dans le quartier des Miel, qui offre des villas cossues. Dans cette direction, vers les voies piétonnes. C'est à Saint-Cas-Bourg que se trouve l'église, et à Saint-Cas-Île que se trouve la chapelle Sainte-Blanche. Une rue piétonne, sans piétons, sauf moi. On y donne dans le roman, ici. Le square Pellion. Nous allons grimper dans ses hauteurs. Rue de la mer. C'est en sens inverse qu'on comprend pourquoi. Je tourne dans la rue Duguay-Trouin. Tant pis pour les fils électriques. Impressionnant buisson. J'emprunte la petite allée des Bergeronnettes. Des yuccas fleurissent. D'après le guide, ceci doit être la montée du panorama. Et avouez que ce serait dommage de faire des efforts pour rien. Petit panorama pour l'instant. Avec la vue sur une presqu'île qui pourrait bien être Saint-Jacques-de-la-Mer. Je ne m'étais donc pas trompé. La vue se développe sur la pointe de la garde. Quant à la grande plage, j'ai oublié de le dire, elle fait tout de même 2 km de long. Un poteau électrique colonisé par le pommier. Nous allons aboutir à la rue de la Foncerolle. A présent, j'emprunte la rue de la Foncerolle. Un quartier pavillonnaire tranquille. De belles anémones. Une grappe de lauriers roses. Et�. mais Jean Barre n'était pas breton Jean Barre était de Dunkerque mais il était marin et quand on est marin si on n'est pas breton de sang on est quand même un petit peu breton de coeur le parcours est parsemé de villas certes moins prestigieuses qu'à Dinard mais cela montre tout de même qu'il y a beaucoup de villégiatures ici je suis arrivé au bout de la rue de la Fausserolle patience, patience le chemin va me faire mener vers les petites plages et les petites criques au nord de Saint-Cas au stop tournons à droite rue As la France profonde c'est la rue des As dans laquelle on tourne je me détache de la rue des As sur la droite j'ai un casse-croûte à portée de main églantier c'est la baie du Cynorodon il y a aussi des petites prunelles on atteint la départementale 13 que nous allons couper je poursuis cette portion de départementale est le boulevard de la côte d'Emeraude une des régions les plus touristiques de Bretagne rue de la Freinay on tourne tout de suite à droite dans la rue du Tertre Belle-Haut les conditions climatiques de la côte d'Emeraude les conditions climatiques de la côte d'Emeraude permettent le développement d'espèces tropicales Cynithophia 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 la plante allumette quels belles anémone belles astéracees les céanotes commencent à défleurir on n'est pas volé sur les anémones jusqu'ici vous allez me dire rien de bien touristique mais patience c'est par ici une tour ici peut être un ancien moulin des cieux impressionnistes on arrive au croisement avec la rue des Nouettes et après un petit décrochage sur la droite nous allons aller vers la pointe du Châtelet et la plage de la Pissotte beau conifère dont l'un bien tourmenté voici le petit décrochage avec le panneau plage de la Pissotte de cet endroit j'entends déjà le ressac la plage de la Pissotte est l'une des sept plages de Saint-Cas-le-Guildo superbe vue sur Fort-la-Latte je descends Ajon j'avais tendance autrefois à les confondre avec les Genets mais les Ajon sont pleins d'épines le temps est un peu couvert aujourd'hui et la Côte d'Emeraude ne sera pas totalement émeraude après avoir longé le camping du Châtelet nous allons quitter la voie goudronnée pour un sentier ici c'est la pointe du Châtelet par ici cela permet de rejoindre la plage de la Pissotte dans la lumière Fort-la-Latte est vraiment beau par ici Je me trouve en surplomb de la plage de la Pissotte. A trois kilomètres, c'est donc la plainte de Saint-Cas. Les randonneurs apprécient l'endroit. Vers la pointe de la Corbière. Maintenant je passe à la commission de la M unos trois kilomètres. Ensuite la Grande Attione. Et vous avez marqué les conditions de la Ville Campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada passage où l'on est à l'abri du vent mais par contre on ne voit plus on voit entre deux le côté sauvage est tout à fait réjouissant quand on vous dit que c'est la côte d'émeraudes tout ceci pourrait me rendre amoureux de la bretagne si je ne l'étais pas déjà je ne l'étais pas encore plus oui je ne l'étais pas encore plus mon C'est parti. La plage de la Pissotte dont je vous parlais tout à l'heure. On la voit encore mieux ici. On la voit encore mieux ici. Un jour, j'aimerais bien voir les rochers de l'île d'Oessan ou ceux de Belle-Île. Ils sont spectaculaires. J'approche de la pointe de la Corbière. Le sentier descend. Le Cap Fréel se trouve derrière Fort-la-Latte. On ne peut pas le voir d'ici. On ne peut pas le voir d'ici. L'itinéraire retourne vers la ville. L'automne commence. Sera-t-il clément en 2021 alors que le printemps et l'été ont été si pourris ? Le quartier de Saint-Cas-le-Guildo que nous rattrapons est le quartier de Lille où se trouve la chapelle Sainte-Blanche. Ce plan de Saint-Cas-le-Guildo vous fera comprendre la position où nous sommes et qui est au nord. Voici la pointe de Saint-Cas où je vais finir par me rendre. Et quatre des sept plages. Plage de la Marre, plage de la Pissotte que nous avons vu tout à l'heure, plage de la Frénet et également plage de la Fosse. De ce côté-là, c'est la grande plage ou plage des Miels, puis la plage de Pengen, puis la plage des Quatre Vaux. J'ai rattrapé la rue Basse-Lormé. On l'emprunte sur la gauche. Au loin, on peut voir le monument commémoratif de la frégate La Place. Je vous contrerai cette histoire tout à l'heure. Les débuts d'automne aux arrières-goûts d'été sont bien agréables. J'arrive au parking de la plage de la Marre. Plage de la Marre. On remonte par la rue de la Marre. Plage de la Pissotte, pointe de la Corbière, plage de la Marre, et maintenant la pointe de Saint-Cas. Puis le port est retour. La chapelle Sainte-Blanche est en bas de l'île. Le camping et ses mobilhomes. On va à la 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 la. Et maintenant ? Malheureusement, la terre Casse-Lorména. La vie étre de la 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 la... La petite la la la... Je tourne par ici, chemin de la pointe du loup. Pas d'épines, cette fois c'est du genet. On rejoint le sentier côtier. Le camping de ce côté. Au-dessus de la plage de la mare. Voici le monument de la frégate Laplace, vue beaucoup plus dégagée sur la plage de la plage de la mare. Le 16 septembre 1950, et donc en temps de paix, cette frégate a malheureusement explosé sur une mine. On avait essayé d'enlever toutes les mines allemandes de la seconde guerre mondiale, mais il en restait quelques-unes. La frégate Laplace était une frégate d'observation météorologique. Sur 92 hommes d'équipage, seulement 41 échappèrent à la catastrophe. On poursuit le sentier jusqu'à la pointe de Saint-Cas. Ça n'est plus très loin maintenant. Le lierre embaume particulièrement. C'est parti. 8à il y a la place. The rest l'inspiration météorique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a encore une petite anse à franchir. On passe sous une arche végétale. C'est parti. 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 On contourne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. St. C'est parti. 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 C'est parti.